Salut à toi qui m'écoutes sur YouTube, certainement en podcast. Tout d'abord, n'hésite pas à passer de la qualité de la vidéo en 360 voire en 240p si tu ne lis pas en même temps que moi. Je vais démarrer la lecture de Observations sur les technologies agricoles de l'atelier paysan, deuxième grosse parution après reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire. Et donc, sans plus attendre, je vais démarrer la lecture. Donc, ce serait le rapport numéro 1. Peut-être qu'il y en aura d'autres. J'espère. En tout cas, c'est toujours très intéressant. Avant propos de l'atelier paysan. L'atelier paysan est un collectif qui porte l'approche singulière de technologies paysannes depuis la fin des années 2000. Nos explorations de terrain, nos intenses contributions visent à former un recours au modèle extractiviste dominant, dominé de ses seuls intérêts particuliers. Notre coopérative s'inscrit dans une perspective de transformation sociale. Nous ne voulons pas être une alternative, certes solide et conséquente, mais inoffensive face au productivisme de compétition et de destruction. Il est grand temps de sortir de cette marge confortable et parfaitement intégrée, de cette niche branchée des alternatives qui ne serviront jamais que des privilégiés. Pour analyser, former, essaimer, affirmer, il nous revient de mettre en place les outils de l'éducation populaire, dont l'expérience nous montre à quel point ils peuvent établir la puissante confiance que nous devons nous porter les uns aux autres. L'enjeu est de taille, l'état des lieux est terrible, la société se fracture comme jamais. L'agriculture et l'alimentation sont les reflets de ce drame et les technologies paysannes ne sont pas une abstraction. Elles s'inscrivent dans ce contexte avec une perspective bien précise, une agriculture paysanne à la mesure de l'homme qui assure à toutes et à tous une alimentation permettant de vivre ensemble décemment. Une alimentation réhumanisée. En mars 2020, assigné à des relations humaines dégradées par une situation sanitaire dégradante, nous avons lancé les bases d'un observatoire des technologies agricoles. Nous nous sommes plongés dans ce travail, fort de ce qui nous anime et nourrit depuis le début. Une élaboration collective ascendante. Parallèlement au lancement de l'observatoire des technologies agricoles, nous lancions et animions le comité d'écriture de notre coopérative. Les lignes précédentes sont en partie extractes de la post-face, d'où parlons-nous, de sa production fondatrice « Reprendre la terre aux machines » publiée par l'Atelier Paysan aux éditions du Seuil mai 2021. Nous ne pouvons que conseiller aux lectrices et aux lecteurs des pages qui vont suivre de lire cet indispensable complément, car par cet essai, il est question de situer notre approche et de caractériser l'impasse totale du système agricole et alimentaire français. Nous y clarifions ainsi notre approche des technologies paysannes dans une perspective plus large de socialisation de l'alimentation. Nos premières observations sur les technologies agricoles sont le complément du chapitre 3, pivot de notre propos, « La machine agricole, verrou technologique », page 115. L'Observatoire des technologies agricoles, au même titre que le comité d'écriture, participe des moyens développés par la coopérative pour mettre en place une capacité d'analyse populaire, ascendante, du monde qui nous entoure. Ce rapport, comme l'essai politique, est le résultat de cette intention, de cette autonomie chemin faisant. Car nous souhaitons renforcer nos moyens d'exploration, analyse et élaboration collective. L'Observatoire est un espace interne de la coopérative ouvert aux contributions de personnes invitées. Nous le dotons d'une animation scientifique comme moyen d'une éducation populaire que la coopérative et ses sociétaires pourraient souhaiter porter avec d'autres. Nos premiers travaux sont plutôt généralistes, car il y avait d'abord à s'approprier la question, à rassembler les maigres analyses ou recherches académiques sur le sujet et à les confronter à nos intuitions de terrain. Dans cet espace, nous avons décortiqué les chiffres que nous avons réussi à obtenir, nous avons mis bout à bout de terribles indices, quelques pièces d'un puzzle dont il reste à décrire l'essentiel. Nous avons essayé d'analyser quelques mécanismes, nous nous sommes appropriés des travaux académiques, rares, mais qui récemment prennent de l'ampleur. Cette première version préfigure les rapports d'observation annuels à venir. Nous allons prendre le temps d'établir ou d'esquisser le plan de travail. Pour produire ce travail, nous apportons ce que nous sommes, d'où nous venons, l'approche collective des technologies paysannes, telle qu'engagée depuis maintenant plus d'une décédie, comme levier de transformation sociale. Nous signalerons ici, pour situer un peu mieux le propos, la première édition de l'index de nos publications à la toute fin de ce rapport. Toutes ces publications ont en commun l'analyse de la question agricole et alimentaire depuis nos intuitions, explorations et réalisations concrètes de terrain. Car cela nous permet d'affirmer que les technologies agricoles, telles qu'elles ont été pensées depuis des décennies, sont des armes de destruction massive. Elles ont entraîné la disparition du travail paysan, des communautés paysannes, et donc une alimentation accessible, digne, équitable. Socialiser l'alimentation, socialiser la machine agricole, cela commence par socialiser l'analyse de ce qui nous entoure, socialiser le savoir. Vous avez quelques citations avant de démarrer l'introduction. Le progrès des techniques et les impératifs du marché imposent, au cours du cinquième plan, une restructuration de la désexploitation, notamment une extension de leur surface et une amélioration de la productivité du travail par la disparition progressive du sous-emploi chronique de la population active agricole de certaines régions. Donc ça, c'était le cinquième plan quinquennal français, 66-70. Deuxième citation, « Le système actuel, qui est essentiellement fondé sur les subventions directes aux agriculteurs, il n'accompagne pas assez la prise de risque, les projets vraiment transformants, et c'est donc ça le but de ce grand plan d'investissement. Et les faiblesses structurelles que nous avons dans certaines filières agricoles et alimentaires françaises sont marquées par des retards d'investissement par rapport à nos grands compétiteurs européens. » Et ça, c'était Macron, discours à la nouvelle génération agricole le 22 février 2018. Troisième citation, « Si la technologie peut faire de la nourriture de qualité sans paysan, pourquoi pas ? » Le cofondateur de la start-up toulousaine Naio Technologies, juillet 2018. C'est parti pour l'introduction, qui date du printemps 2021. Dans cette toute première livraison de nos observations sur les technologies agricoles, nous posons les bases d'un diagnostic que l'on osera caractériser d'éclairer. En premier lieu, il s'agit de caractériser la ferme France au regard des technologies agricoles et de leurs conséquences. Évaluer. Nous avons depuis des années, dans le cadre collectif du pôle Impact National, Initiative pour une agriculture citoyenne et territorialisée, et de son groupe de travail, Évaluer autrement les politiques publiques agricoles, mis en évidence qu'aucune évaluation de la politique publique agricole n'a été réellement entreprise depuis les années 60-62. Non que le volume des rapports et d'études ne soit pas conséquent, mais si des évaluations régulières portent sur des points précis, sectoriels ou conjoncturels, aucune ne concerne le modèle agricole et alimentaire dans son ensemble. Prendre du recul, observer ces évolutions depuis l'après-guerre, c'est constater que ce modèle, orienté par une succession interminable de grands plans et de politiques publiques volontaristes, ne fonctionne pas du tout, et, sans une bifurcation radicale, continuera à dysfonctionner. Il est donc important de dire que nos observations ne sont pas une évaluation des politiques des technologies agricoles. Nous n'avons pas pour objectif de montrer que, nous aussi, souhaitons nous inscrire dans ce cadre et aménager un confortable espace pour nos alternatives et démontrer l'intérêt de nos subventions aînés. Il s'agit de mettre en lumière la trajectoire empruntée par la modernisation agricole, d'exposer à ceux qui lui ont donné ses orientations les ravages humains, sociaux et écologiques qu'elle a engendré. S'il nous est venu un temps l'idée de nous adresser à la puissance publique pour faire ce travail, que nous pensions naïvement devoir lui revenir, il nous a bien fallu, devant l'inanité des réponses, non pas nous faire une raison, mais comprendre que nous nous trompions d'adresse. L'État est partie prenante de cette situation et ne répondra à aucune sollicitation bainveillante pour faire le travail nécessaire de formation à l'esprit critique. C'est donc à rebours de l'évaluation que nous produisons ces observations sur les technologies agricoles. Nous le faisons non pas pour commenter ou opiner, mais pour identifier des mécanismes, des fonctionnements, des raisons, des structures. C'est un processus d'enquête collective, une démarche qui relève de l'éducation populaire et présuppose la capacité de chacun d'entre nous à pouvoir savoir. Les débuts d'une méthode démocratique pour exposer 70 ans de politique publique technocratique. Et puis, il y a des chiffres, des indicateurs existants, mais jamais pris en compte que nous exhumons des statistiques du ministère de l'Agriculture, d'autres qu'il nous a fallu péniblement collecter ou construire. Tout ça, pour commencer à dresser le tableau saisissant du processus de disparition de la paysannerie dans lequel la technologie agricole a tenu le rôle des groupes d'assauts dans ce qui est devenu une guerre déclarée à une partie de la vie sur Terre. Travail Certains des premiers fils tirés dans le cadre de nos travaux constituent des traits marqués, marquants, des fils rouges. C'est le cas du travail, sujet omniprésent, que nous nous refusons à ne traiter que sous l'angle quantitatif de l'emploi. Les mutations de l'agriculture ont aussi entraîné des changements qualitatifs inouïs au cours de son intégration au modèle industriel. Spécialisation du travail, perte de sens, de sensible, prolétarisation des paysans, recours croissant à la sous-traitance et dépendance toujours plus grande aux industriels de l'Amont et de l'Aval jusqu'à sa probable disparition. L'élimination de la paysannerie que nous exposons est quantitativement spectaculaire, mais au-delà de la déploration statistique, ce sont les coupables que nous cherchons à identifier. Plan de développement ayant organisé cette disparition et politique publique d'industrialisation poussant à une concentration toujours supérieure, des fermes plus grandes nécessitant de moins en moins de main-d'œuvre avec un recours toujours croissant à la mécanisation. Puissance Le rôle de la mécanisation dans ces transformations est l'autre fil rouge de nos observations. Nous en décrivons l'histoire, comment les machines agricoles ont été imposées au fur et à mesure des plans de modernisation déployés sans discontinuer, malgré les alternances politiques. Du régime de Vichy au plan Marshall, du plan Monet au récent plan de relance, tous convergent vers une intégration sans cesse accrue à un secteur industriel auquel l'agriculture est subordonnée et doit servir de débouché commercial. L'étude attentive de l'évolution machinique nous montre aussi une trajectoire où la puissance ne cesse de croître. Conjointement à la concentration du foncier s'opère un mouvement de course à la puissance, moins de tracteurs mais toujours plus gros, moins de main-d'œuvre pour les conduire mais toujours plus éloignés du sol, perchés dans des cabines toujours plus hautes. Énergie Pour nourrir ces machines, la puissance totale déployée est gigantesque. La consommation énergétique effarante et ses effets sur l'organisation productive des fermes sont sans équivoque. Une grave dépendance énergétique s'est installée pour une agriculture où le gazole est devenu un des principaux intrants occasionnant des fluctuations de coûts de production au fil des variations du cours du pétrole. L'agriculture est désormais une industrie extractiviste comme les autres où le taux de retour énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories alimentaires produit par une calorie énergétique injectée, s'est terriblement dégradée et n'est plus envisagée que sous son aspect économique. Les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite permettront-elles à ma production de pommes d'être rentables cette année ? Point d'interrogation. Le bâti suit les mêmes tendances, toujours plus gros, toujours multiplié et une consommation énergétique toujours plus grande, au point qu'un curieux horizon se dessine, de plus en plus d'agriculteurs se tournant vers la production d'énergie plutôt que vers la production alimentaire. La méthanisation et l'agrivoltaïsme se développent. Initialement, béquilles économiques, elles deviennent désormais de façon très préoccupante l'activité principale de nombreuses fermes. Une bien curieuse voie pour s'attaquer sérieusement aux désastres alimentaires et sociaux. Aide Cette débauche d'énormes machines et de bâtiments n'est pas simplement le choix d'agriculteurs à l'hubris surdéveloppé. De nombreuses politiques publiques, plans d'aide, réglementations ou normes comptables les encouragent à investir dans des machines. Dénués en apparence de visions d'ensemble mais pourtant d'une incroyable cohérence idéologique, ces différents dispositifs ont en commun de compenser les dégâts de l'industrialisation par un surcroît d'industrialisation. C'est ce que nous nommons le solutionnisme. Des problèmes mettant en cause l'orientation globale du modèle agricole ne sont envisagés que sous leur dimension technique. Ainsi, aux problèmes causés par les pesticides est opposés à un plan d'aide à l'achat de pulvérisateurs antidérives et aux problèmes de faiblesse du revenu de nouvelles machines sans pilote cette fois. Endettement, capitalisation Même si nous critiquons les machines et bâtisses agricoles dans leur trajectoire actuelle, ce n'est pas seulement pour leurs conséquences écologiques et leur contribution à la disparition du travail ou à sa perte de sens. C'est aussi pour leur impact économique. Cette fuite en avant vers toujours plus de mécanisation, dopée par des politiques publiques encourageant l'endettement et la surcapitalisation des fermes, nous semble être aussi un des nœuds du problème. Leur équilibre financier est terriblement précaire, leur transmission est rendue quasiment impossible. Le moindre choc, renchérissement des intrants, apparition d'un nouveau ravageur, baisse du prix de vente peut instantanément déséquilibrer tout l'édifice et causer faillite, dépression et suicide. Et à cela, l'État apporte toujours les mêmes solutions, confier à l'industrie le soin d'apporter une solution technique qu'un nouveau plan d'aide et des dispositions fiscales favorables viendront accompagner. Jusqu'à la prochaine crise. Complexe agro-industriel Progressivement, l'agriculture est devenue la fonction support d'industrie auquel la puissance publique aménage sans cesse de nouveaux débouchés. L'intégration est telle, les interdépendances tellement inextricables, que nous parlons de complexe agro-industriel. L'État en est partie prenante. L'objectif du complexe agro-industriel est de faire du profit, direct et indirect, avec la production alimentaire. Le premier signe tangible de l'existence de ce complexe, c'est le soutien américain à l'agriculture européenne au sortir de la Seconde Guerre mondiale au travers du plan Marshall, puis les lois d'orientation agricole de 60 et 62, portées par Edgar Pisani, et en Europe, le plan Mountscholt en 72. Il s'est agi de se donner les moyens d'organiser la restructuration du monde paysan et de confier la tâche de la gestion au syndicat unique, la FNSEA, qui détient ainsi tous les pouvoirs. Le complexe agro-industriel est né de cette co-construction des politiques publiques agricoles entre l'État, le syndicalisme agricole et le monde de l'industrie, celui de la finance, organisant sa gestion partagée, appelée co-gestion. Nous nous rapprochons de la définition usuelle des complexes militaro-industriels. Et en écho aux avertissements d'Eisenhower en 61, nous dénonçons la dépossession démocratique, cause et conséquence de l'ordonnancement qu'est le complexe agro-industriel. Il n'a eu de cesse de se développer et de s'étendre au fur et à mesure que ces services nouveaux se créaient, indispensables à son développement pour orienter les politiques publiques et le contrôle des paysans. Si nous devions tenter de le définir, ce pourrait être il propose une définition donc l'ensemble constitué par l'industrie à Mont, de la production agricole, c'est-à-dire semenciers, phytosanitaires, produits animaux, machinismes, etc. L'industrie avale, c'est-à-dire la collecte, la transformation, la distribution. Les forces d'encadrement du monde paysan, donc les syndicalismes majoritaires, chambres d'agriculture, autres le défections ad hoc. Les décideurs publics, comme les états, les collectivités et le jeu des relations complexes, le lobbying, entre ces quatre pôles destinés à fabriquer les choix publics. Le profit étant la seule raison d'être pour les membres du complexe agro-industriel, cette organisation n'a pas échappé aux lois du marché libéral. En son sein même, les luttes ont été féroces et ont conduit à la concentration des acteurs. Aujourd'hui, le marché est entre des mains d'une quinzaine de grands groupes agro-industriels internationaux qui font la pluie et le beau temps sur les politiques agricoles. Face à la puissance de ce complexe, qui gère la politique publique agricole française depuis des décennies, nous nous heurtons à une boîte noire et tentons de donner les moyens de la décortiquer, la comprendre et la combattre. Les parallèles sont nombreux, les complexes agro-industriels et militaro-industriels procèdent de manière, mécanismes, moyens et buts étonnamment semblables. Mais rien de plus normal. L'un est le produit du fournouet idéologique de l'autre. Le complexe agro-industriel a pu d'autant plus massivement apporter sa brutalité qu'il a été porté par les gigantesques moyens de production de l'appareil militaro-industriel en quête de débouchés renouvelés. Lobby, presse, recherche, enseignement. Dans cette situation de co-gestion entre tous les acteurs du complexe où chacun est partout, les rôles sont brouillés. Les lobbyistes n'ont plus vocation à influencer car ils sont déjà co-décideurs et la presse agricole, propriété des acteurs du complexe agro-industriel irriguée par leur publicité, ne remplit pas son rôle de contre-pouvoir. Quant à la recherche publique, elle s'effectue sous l'orientation des industriels et du syndicat majoritaire. Et tous siègent dans des comités destinés à établir les programmes de l'enseignement agricole. Agriculture 4.0 et robotique Ce modèle, déployé à partir du débarquement de 44, n'a pas évolué dans ses fondamentaux jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons donc aborder la question du machinisme agricole version 4.0 comme sa digne continuité et surtout comme le prolongement de l'économie qui y est associé. Ce qui nous est présenté comme une rupture, comme de l'innovation, continue de produire les mêmes résultats, disparition des communautés paysannes, déshumanisation de l'alimentation et destructions écologiques. La numérisation, également facteur de dépendance des paysans, fait entrer dans la danse de nouveaux acteurs sur la base du contrôle des données numériques. Le vocabulaire change et la mise en mots devient totalement déconnectée du résultat. Sous prétexte de souveraineté alimentaire, de pallier le manque de main-d'œuvre, de résilience et d'adaptation au changement climatique, la transition agroécologique high-tech, telle que promue par le complexe, radicalise les effets initiés par les grands plans des années 50-70. Les tracteurs connectés et autres drones semblent une nouveauté, mais la robotisation est déjà là depuis les années 90. Nous l'illustrons avec les robots de traite, technologie emblématique de l'industrialisation de la filière laitière. Nos observations se terminent sur une note plus prospective, les chiffres manquant terriblement lorsque les nouveautés se succèdent à un rythme infernal. Mais les nouvelles technologies qui nous sont promises, fermes urbaines verticales, RZ de viande cellulaire, agriculture connectée par la 5G ou pilotée par le Big Data, ont de quoi inquiéter. Au terme de ces observations, il devient évident que ce n'est pas la dernière phase de cette vaste entreprise de destruction perpétuellement entamée au XXe siècle, l'ultime avatar qui vise à passer d'une agriculture et d'une alimentation déshumanisée à une agriculture et une alimentation transhumanisée. Du point de vue des intérêts privés, l'ultra minorité, qui tire un profit colossal de la fuite en avant machinique et technologique, impose ses intérêts propres, en l'absence de tout débat public, à l'écrasante majorité des humains qui survivent péniblement du travail agricole et qui survivent péniblement à l'alimentation qu'on leur impose. Du point de vue des communs, le modèle agricole et alimentaire ne fonctionne absolument pas. Ce modèle, porté et conçu par et pour la machine dans une boule mécanique et technologique, contribue de manière décisive à l'impasse humaine, économique, écologique, énergétique, alimentaire, sociale dans laquelle nous nous trouvons. Voici ce que nous posons au débat sur les technologies agricoles et plus largement sur l'agriculture française. Ainsi, nous livrons ces premières observations qui sont le fruit d'un travail d'enquête collectif fondé sur l'hypothèse qu'ensemble nous pouvons savoir. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le chapitre « Comment avons-nous procédé ? » Merci.